Sous-titres par Jérémy Diaz Bordel J'ai peur de me faire ouvrir le fogg Ok Il a flash, j'ai pas eu de frame pour flash entre les deux J'sais pas si Jarvan a flash early J'sais pas si t'as un bon play ce flash in J'étais mort quoi qu'il arrive C'est mon Jarvan et 5 toujours 5, 4, 3 Ok j'suis level 6 Bonjour roi des bonobos Bizarre de ne pas t'entendre parler d'algorithme aujourd'hui Pfff Sors, sors, sors La ghost en fait, j'ai pas trop envie de jouer contre le ghost de Jinx Je vois trop facile mon space Merci c'est très volti Ouais, en fait, en gros les gens Ça m'a un peu saoulé cette histoire d'algorithme Ok nice J'ai bien joué là Qui scale le mieux entre Zaya et Jinx ? C'est Jinx, ouais Après ça dépend toujours des compos En tant qu'ADK Mais dans un scaling classique c'est Jinx Qui scale le mieux ? Pour le coup en late game Y'a pas énormément d'ADK qui peuvent match Jinx Stéroïdes attack speed Dégâts OE, range, reset C'est très très fort en late game Ça dépend du genre de la méta Mais est-ce qu'actuellement NADK est plus forte qu'elle en late ? J'crois pas hein Ils font Drake Pour Zaya c'est aussi pas mauvais en late game Parce que le W est big mais Pour le coup clairement ça ne peut pas match Jinx Ah Felios tu arrives à un bon set d'armes ? En vrai je pense pas Je pense vraiment qu'il y a rien de plus fort que Jinx actuellement en late Evidemment ça dépend toujours des méta Que ce soit la force de l'ADK en lui-même Ou de la méta des... Niveaux de la mobilité Je suis pas loin de mon ult Y'a Jarvan ça veut dire Y'a Jarvan ça veut dire Y'a un enchanteur donc euh Tu peux pas trop comparer Enfin tu peux pas trop comparer Donc la puissance que tu vois du champion Elle est... C'est genre avec une Yuumi Une Lulu derrière Donc forcément c'est... C'est big mais... Oh nice Bien joué top Y'a pas d'ulti du coup il la use sur nous Je sais pas si y'a une plante Oh y'a soin sur tout Jarvan ici Tu prends une de mourir frère Je vais devoir flash C'est les couilles Comme we win Dommage Oh je l'ai tué juste avec le dégâts de l'ulti J'ai attendu justement de R d'avoir mon E Faut pouvoir le tuer avec l'E Mais il est mort juste des dégâts du... Du R Putain je pensais pas Ok 1 pour 1 bon Ça flash après Y'a Varie qui arrivait derrière C'est ça qu'on a un peu over extend Mais du coup y'a Jarvan qui arrivait aussi derrière C'était le flank du flank Non Rakan Y'ou Il va tuer Blitz Question c'est ce qu'il peut faire plus AQ Oh pute Shit manque pas vraiment chose pour mon item Je fais des cales Oh j'aime pas trop ce move 6 nouveaux mois et plus que 2 Pour trouver un prénom je compte sur toi merciWax Je suis encore sous ghost Il va heal up avec le raid en fait Grande chance qu'il ait dash là dedans Nice Thank you Blitzcrank ok Est-ce qu'on va vraiment prendre cette inhib Oh my bad j'ai troll J'ai flash en plus il a flash aussi On aurait pas dû prendre l'inhibit on aurait de base Il a raccane Oh Non Ah c'est my bad là je vais go bt Bonjour tu as dit dans une de tes games x Que les golds avaient moins de value sur pack peux-tu élaborer s'il te plaît Bah en fait En gros ce qu'il faut que tu dises c'est sur League of Legends Les champions sont designés pour être équilibrés C'est à dire qu'en gros imaginons t'as TF Qui génère des golds avec son passif En fait ça fait que TF Les golds qu'il va récupérer Genre 1000 golds sur TF Ça vaut Ça vaut genre Oh putain attends Ça vaut genre 1100 golds sur un champion normal Parce qu'en gros TF Va générer beaucoup plus d'argent Qu'un champion classique Et donc du coup il est moins fort qu'un champion classique avec les mêmes ressources Parce qu'il est censé avoir plus d'argent qu'eux Tu sais ce que je veux dire ou pas parce que le champion est équilibré comme ça Pâques c'est la même chose Pâques il va générer beaucoup de sous avec son ulti Et ses trucs du coup bah forcément Attends je fais mon fight je finis d'élaborer Oh il a réceptionné Oh f*** Non Il l'a tue là il avait la range Et merci Du coup oui en gros Ce qui est par exemple pareil Vu qu'il va avoir beaucoup plus de golds qu'un support classique Le champion est designé pour que les stats qu'il a Et ses spells et tout par rapport à ses golds Et moins de value qu'un autre perso tu vois Parce que bah sinon c'est OP C'est à dire qu'il aura quand même Il sera quand même plus fort qu'un champion classique Parce qu'il a quand même beaucoup d'argent Donc à niveau équivalent il sera plus d'argent qu'un champion classique Donc il sera plus de stats En fait le champion est Genre nerf entre guillemets Pour être équilibré avec des golds en plus tu vois Voilà C'est vrai que je disais que ça En plus de ça c'est un support donc c'est un peu aux F Putain ça me fait penser aujourd'hui Je fais une game de TFT Pendant que je mangeais De base sur TFT Je suis en mode Je suis en mode peace chill tu vois Je sais pas si vous avez vu un problème que j'avais fait avec Narcus Mais je joue underground, je joue admin J'en ai rien à foutre de gagner les games Je m'en bats les coups je suis là juste pour m'amuser Sauf que je suis rentré dans la game Et il y a un mec qui a écrit KC Qui a écrit en mode Ouais KC c'est mieux que Solary Un truc comme ça Je sais plus ce qu'il a marqué Du coup j'ai foutre la game Faut que je lui rachète ça Je vous dis ça C'est un mec qui s'appelle vitalité Qui vient de sub Nice Voilà pour vous faire plaisir Je vous le transmets Parce que je sais que ça vous met bien Je l'ai écrit dans le chat J'étais en mode Je t'ai parti en for fun Maintenant je t'arrache Il m'a lâché au milieu de la game Tu joues avec tes pieds Tu lui as répondu Je n'ai pas besoin de plus Pour te fumer Et c'est exactement ce que j'ai fait X9 Rakan French Ça c'est un mec cool C'est qui ? Gigi C'est un français Rakan YAK 2023 Il n'est pas du tout français frère Attends quoi que je ne connais pas le drapeau Il n'est pas du tout français Il vit en Jordanie C'est un Jordanien Je ne sais pas comment on dit Je le reporte par contre lui Ok bon ça Bonne game en vrai En vrai du bon travail